Sans détour aussi. Déjà quand on dit « euh » à chaque fin de phrase, ou bien qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut dans la vie, c'est peut-être quelque chose qu'on prend mal pour un directeur. L'expérience vient de commencer, si elle s'avère concluante, elle pourrait donner des idées à d'autres. Pour ces jeunes issus de banlieues difficiles, le travail est considéré comme la première marche essentielle vers le monde extérieur. Dimanche, les Congolais devront élire leur président, ce sera le second tour du scrutin. Ce soir, un débat télévisé aurait dû opposer les deux candidats, Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, mais il a été annulé. La tension est très vive, sur place. La preuve, selon une source proche de l'ONU, des soldats partisans de Jean-Pierre Bemba ont capturé le fils de l'ancien président Mobutu. Il faisait campagne en faveur de Kabila. La capture est intervenue alors que des tirs nourris étaient entendus dans le centre-ville de Badolite. Et c'est donc dans cette ambiance dimanche que les Congolais éliront aussi les députés des assemblées provinciales. La campagne électorale est donc également une campagne de proximité. A Goma, près de la frontière rwandaise, le reportage de Arnaud Sejman et Marlène Rabot. Certes, il n'y aura qu'un seul président de la République, mais dimanche, les Congolais doivent également élire les députés de 26 assemblées provinciales. Et à Goma, les gens sont mobilisés, notamment autour de candidates, comme Véronique Karindo. Elle sillonne les quartiers périphériques de la ville et se rend auprès des premières victimes de la guerre, les femmes. J'ai été violée à Chabounda. C'était trois hommes qui m'ont pris des forces. Et après cela, ils m'ont même fait des coups de feu au niveau du bras. Et maintenant, je suis là malheureuse avec mes enfants, qui étudient même difficilement. Les députés battent campagne pour eux-mêmes, mais également pour l'un des deux candidats à la présidence de la République. Véronique Karindo, elle, s'est rangée derrière le président sortant, Joseph Kabila, candidat à sa propre succession. Dans cette région, contrôlée pendant des années par une rébellion proche du Rwanda, elle promet la fin des violences et surtout des viols. Pendant la guerre, la femme a été victime de cette guerre, c'est-à-dire celles-là qui ont été violées, elles ont perdu leur dignité féminine. Même certaines d'entre elles ont été répudiées par leur mari puisqu'elles ont été violées. Et il y a d'autres qui sont restées veuves avec toute la charge familiale. Alors nous pensons qu'avec ces élections, quand nous serons dans l'Assemblée provinciale, nous allons militer vraiment pour la sécurité dans notre province du Nord-Kivu, et plus particulièrement dans la ville de Goma. La région sort d'une quinzaine d'années de guerre et d'instabilité politique. Le tout couronné par une éruption volcanique qui a ravagé une partie de la ville de Goma. Mais à présent, l'heure est à la reconstruction. Les plus riches investissent, ils ont confiance en l'avenir. À la frontière entre le Congo et le Rwanda, les armes se sont tuées et les échanges commerciaux ont repris. Mais les blessures sont encore fraîches. Et il faudra beaucoup de bonne volonté politique pour aller de l'avant, afin que la confiance renaisse entre les deux pays. Cap sur la Chine, à présent, elle accueille en ce moment plusieurs ministres belges, parmi lesquels Didier Renders. C'est en tant que président du MR qu'il est l'invité du parti communiste chinois. Et à cette occasion, il souhaite aborder la question des droits de l'homme. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jacques Coromens, Julien Poncelet et François Mazur. Le Potala, palais historique du Dalaï Lama à l'Assa, emblème du peuple tibétain. Aujourd'hui, fièrement reproduit sur la place Tiananmen à Pékin. À moins de deux ans des Jeux Olympiques, la Chine affiche au monde entier son autorité sur le Tibet, malgré les nombreuses objections de la communauté internationale. Une Chine inflexible, mais il faut bien le dire, une Chine qui évolue en matière diplomatique. Cette scène aurait paru absurde il y a dix ans. Le représentant d'un parti de droite, invité par le parti communiste, et qui s'apprête à parler des droits de l'homme. Quand on vient en Chine, on ne peut pas se contenter de missions commerciales. On doit aussi poser des questions concrètes sur un certain nombre de situations. Je pense notamment à la disparition de personnes dont on suppose qu'elles sont des prisonniers politiques. Mais on aimerait avoir évidemment plus d'informations. Je pense qu'il faut ne pas hésiter à mettre les droits de l'homme sur la table, comme on met l'ensemble des autres sujets. La visite de Didier Enders en Chine se fait en parallèle à la mission économique Wallonne. Et certains redoutent que ce genre de démarche n'entrave les relations commerciales en cours cette semaine. Didier Enders a remis au vice-président de la République populaire la liste de six prisonniers tibétains, en espérant que les autorités chinoises y prêtent attention. La globalisation, ce n'est pas seulement l'échange des biens et des services, c'est aussi la circulation des idées, l'économie de marché, la démocratie, mais il y a encore du travail. Le parti communiste chinois ne fera aucun commentaire à la presse suite à cette rencontre. Concernant le Tibet, il réaffirmera uniquement son inflexibilité. De plus en plus, la Chine semble vouloir s'ouvrir vers l'extérieur. Une démarche nécessaire à son expansion économique. Mais face aux politiques et aux médias étrangers, la question des droits de l'homme, notamment au Tibet, nécessitera obligatoirement des réponses plus précises. Le réchauffement climatique, on ne cesse d'en parler. Et pour diminuer les rejets de CO2, l'Europe a pris des engagements, mais encore faut-il le respecter. Ce n'est apparemment pas le cas des grands constructeurs automobiles. On voit cela avec Michel Hélas. Les trois quarts des 20 principales marques automobiles commercialisées en Europe ne parviennent pas à diminuer rapidement leur rejet de CO2. Volkswagen, le plus grand fabricant européen de voitures, les diminue, mais pas assez vite. Renault, le deuxième constructeur, devrait lui atteindre l'objectif fixé pour 2008, 140 grammes de CO2 rejetés dans l'atmosphère par kilomètre parcouru. Les voitures japonaises sont particulièrement mal classées, alors que seule Fiat a déjà atteint le niveau exigé par l'accord à l'amiable que toutes ces marques avaient contracté avec l'Union européenne. Tout est ici question de volonté de la part de différents constructeurs. Certains tiennent leurs engagements, mais la grande majorité des autres constructeurs ne les tiennent pas. Donc il faut absolument les y contraindre. Une contrainte via quels moyens ? Une directive européenne fixant une norme valable pour tous les pays européens. Il n'y a pas que le CO2 dans les gaz d'échappement. D'autres gaz, ainsi que des particules fines, provoquent une pollution locale et non plus planétaire. L'industrie automobile a fortement diminué les rejets par les véhicules de ces polluants locaux, mais elle y a été obligée par une réglementation, pas par un accord à l'amiable. Les normes euro qui limitent les émissions de polluants locaux, qui sont en vigueur depuis 1992, ont engrangé de réels succès. Donc là, nous voyons que d'une part, les polluants locaux sont effectivement réduits grâce à des normes contraignantes. Et par ailleurs, le CO2 n'est pas réduit à cause du fait que seul un accord volontaire existe pour le moment. Il semble que la Commission européenne envisage une réglementation pour le CO2. Seule façon d'atteindre ce maximum de 140 grammes de CO2 rejetés dans l'air par kilomètre pour les nouvelles voitures vendues en 2008. Un spectacle de théâtre qui fait salle comble depuis qu'il est joué, ce n'est pas tellement courant. Et c'est pourtant le cas de l'Avare de Molière, mis en scène par Michel Dezotteux au Théâtre Varia à Bruxelles. Avant la capitale belge, il a conquis les scènes françaises. Reportage de Chantal Lemaire sur un spectacle qui décoiffe, qui dépoussière Molière même. Cet avare-là n'appartient qu'à Christian Eck, un Harpagon qui sort des sentiers battus et qui prend des allures de personnages déjantés. Obsédé par son argent qu'il a caché dans une cassette enfuie dans son jardin. On est loin du Molière empoulé du XVIIe siècle. Harpagon est un être de chair et de sang qui voudrait se rendre attachant. Il suffit de se dire que c'est un amoureux de la vie. Il y a juste un souci, c'est qu'il est avare. Mais il aime bien qu'on parle de lui. Il aime bien la gaudriole. Il aime bien bien manger. Il aime bien qu'on le regarde. Ça tombe bien, puisqu'il n'existe qu'au théâtre. Et donc ça fait que c'est quelqu'un d'extrêmement vivant. On me compare souvent à Dave et Eddie Barclay. Je ne suis ni Picsou, ni Bill Gates. Fin du temps, fin du temps, je suis. Ça commence par An, ça finit par Selm. Ben oui. Autour de Christian Eyck, une panoplie de personnages truculents partage l'univers de la Vare, mise en scène par Michel de Zotteux. Une pièce qu'il a voulu moderne pour qu'elle parle à tout public, moderne et un brin provocatrice. Qui sait encore aujourd'hui ce qu'est un haut de chose, des aiguillettes ou des mots très compliqués qui sont réservés aux linguistes. Donc on a préféré dire ces mots-là et puis les comparer à une paire de bretelles ou une paire de chaussettes. Et ça fonctionne très bien. Et donc cette modernité-là qui n'est pas très grave, en fait, qui n'entache rien, permet qu'on soit en prise directe avec le texte. Je suis bien aise d'avoir appris un tel secret. Cette farce de Molière qui emprunte à la Comédia des Lartes est loin d'être dénaturée. Au contraire, elle prend des détours qui lui rendent une belle jeunesse. Et au Théâtre Varia, ça fait sale comble. Cyclisme, le parcours du Tour de France 2007 a été dévoilé à Paris. Le Tour partira de Londres, il passera en Belgique, à Gans notamment. Cela dit, cette présentation officielle du circuit s'est déroulée alors que l'on ne connaît toujours pas le lauréat de l'édition 2006, Laurent Brevier. Une image floue de Floyd Landis, maillot jaune à Paris, mais déclarée positive quatre jours plus tard. Un miroir qui vole en éclats comme pour fuir les démons du passé. Les organisateurs du Tour de France ont voulu marquer les esprits avant de dévoiler le tracé de la prochaine édition. 2006 n'a toujours pas de lauréat, que l'on en ait déjà à penser à 2007 et son départ de Londres. Deux jours en Angleterre avant de rejoindre le continent et traverser les Flandres. Le peloton quittera Dunkerque pour Gans en passant par Histel, le village de Masse et Musset. C'est un honneur pour nous, surtout pour Chever Masse, ancien vainqueur du Tour de France. Et pour moi aussi, je n'ai pas gagné beaucoup, mais deux étapes et quelques jours, le maillot jaune et le maillot vert. Donc je suis content. La boucle 2007 abordera les Alpes après sept jours seulement, arrivés au Grand Bornand, à Tignes et à Briançon, avant de filer dans le sud. Marseille, Montpellier et Castres avant un premier contre-la-montre à Albi, la veille de la première étape pyrénéenne. Un contre-la-montre, on ne peut jamais le faire en dedans. On est obligé de donner à 100%. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des séquelles le lendemain. Et aborder immédiatement, passer d'un 54-12 ou 11 ou je ne sais quel braquet, donc très très gros braquet, à un tout petit braquet pour monter des cols durs, ça peut évidemment jouer énormément. Trois jours dans les Pyrénées et un chrono avant de rejoindre Paris. Voilà pour 2007, un tour où les acteurs seront choisis au regard de leurs valeurs sportives et éthiques. Comme l'a rappelé Patrick Clerc, le grand patron d'ASO, dans un sous-entendu lourd de sens. Pas assez pour certains qui réclament du concret. Je suis désolé, il y a des gens qui trichent, on sait qu'ils trichent, ou on est quasi certains qu'ils ont triché. S'ils ne veulent pas donner leur ADN, ils n'ont rien à faire au départ du tour. Ils n'ont vraiment rien à y faire. Seule certitude aujourd'hui, le tour 2007 s'élancera de Londres pour Paris, avec qui ? Mystère. Et puis avant de se quitter, les images d'une journée particulièrement ensoleillée et douce sur toute la Belgique, 20 degrés de moyenne, ici à Bruxelles. Ce n'est pas le genre de température que l'on observe habituellement à 26 octobre. Pas question encore de record, même si octobre 2006 se profile comme le troisième mois d'octobre, le plus chaud de l'histoire des relevés de température. Même les coccinelles étaient de sortie, mais pas vraiment pour les mêmes raisons, puisqu'en fait, elles se rassemblent pour se préparer à l'hibernation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, on reparle météo. Et puis, nouvelle enquête du commissaire Moulin. Ensuite, histoire vraie. Belle soirée à tous et à demain soir. Ce soir, 20h15, une nouvelle affaire met le commissaire Moulin sous tension. 21h55, la fête vire au cauchemar. Le meurtrier de Johan court toujours. 22h55, trois coups de couteau en plein cœur, Siska ouvre l'enquête. Commissaire Moulin, histoire vraie, Siska. Bonne soirée sur la une. Pub. Paul Torgay, une comédie à l'humour dévastateur. On vient d'emménager dans une nouvelle maison. Avec Levis Cornillac et Julie Depardieu. Non, non, on va se couter. Je vois des hommes qui s'essayent de me mater quand je suis à poil. Certains les voient, d'autres pas. Ma femme s'est barrée. Je fais quoi ? Vous avez des fantasmes homosexuels. Assumez-vous, passez à l'acte. Je suis actif. Mais dans quoi ? Dans n'importe qui. Paul Torgay, quand les fantômes ont la fièvre du samedi soir. Coming Out le 25 octobre. Ça fait 27 ans qu'on est coincés ici. J'ai 60 ans. Pour votre annonce immobilière, de particulier à particulier. Ça marche. Et on se détend. Dis donc, tu crois que c'est grâce au massage qu'elle nous donne du si bon lait ? Oh oui, sûrement. Tout le monde n'a pas la chance d'être une vache. Milka tendrement au chocolat. Découvrez les nouveautés Milka et la plus tendre des tablettes, Milka tendre au lait. Marie-Louise ? Montrez pas, madame. C'est pas sec. Ça glisse. Chéri, je trouve pas le sel. Bah, il est dans la cuisine. Bah, non, je trouve pas, je trouve pas. Je suis pas aveugle quand même. Fagota de Maretsu. Oui à l'envie, non à l'envie. Et maintenant, Fagota existe aussi en light. Ne prenez pas son goût à la légère. BTV présente l'offre qu'on attendait tous. Abonnez-vous maintenant à BTV et profitez gratuitement jusqu'à la fin de l'année du meilleur des séries et du cinéma. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Hé. Psst. Oh. Ton copain, il est pas vraiment ce que tu crois. C'est pas un peintre, hein. Quoi ? C'est un voleur. Ouh. Vas-y, démarre. Allez, démarre. Magistral, la charcuterie en toute confiance. Ne manquez pas Studio 1 ce lundi soir sur la 2. Nivea Formen. Fan de foot. Pressing, pressing à 3. Il va perdre. Jupilaire. Les supporters savent pourquoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le patch contre le bouton de fièvre Le premier patch invisible à l'action immédiate qui traite le bouton de fièvre en toute discrétion N'ayez plus peur d'être très proche Comme PIDE, le moyen le plus rapide de traiter discrètement le bouton de fièvre Samedi Grégory ! Petit garçon avait-il un bonnet rouge, blanc et bleu ? Il avait quel âge ? Dans les quatre ans ? Il est en gosse Ajoutez, ma vengeance est faite Vengeance de quoi ? Vous souvenez-vous d'avoir tenu de tels propos ? Non On ne sait rien ! C'est pas moi qui ai tué le gosse Dis-nous la vérité La saison Grégory, c'est Christine L'histoire fut celle J'aurais sa peau, cette saison de petit montant, j'aurais sa peau De toutes les indécences Il a dû avoir négligence Non, moi j'appelle ça un délit C'est un merdier Le film sera celui Je suis innocente De la pudeur Récompte ! L'affaire Villemin Trois fois deux épisodes Ça commence ce samedi Pub Chut ! Ne réveillons pas la famille C'est presque impossible Puisqu'ils dorment sur des matelas et oreillers temps pur Tempure réagit à la température et au poids corporel Et épouse exactement les contours de votre corps La nuque, le dos et les jambes Se reposent dans leur position naturelle Tempure réduit significativement le besoin de mouvements ou de retournements dans le lit Vous ne bougerez plus Presque plus On vous a réveillé ? Surfez sur www.tempure.be pour un dossier d'information gratuit Et aujourd'hui, de quoi avez-vous envie ? De cuisiner ou de vous simplifier la vie ? De regarder la marque ou de regarder le prix ? D'un pain avec trois, six ou neuf céréales ? De manger comme chez soi ou comme chez vous ? De boire un vin français ou un vin chilien ? De manger avec des couverts ou avec des baguettes ? Après tout, ça ne regarde que vous ? De l'aise, vivez comme vous voulez ! Quand on mène une vie trépidante, il faut de l'énergie pour faire tout ce qu'on a envie Supradin Énergie est là pour vous aider C'est une multivitamine unique hautement dosée avec vitamines, minéraux et antioxydants Pour aller de l'avant Et ça se voit Supradin Énergie, étonnant d'énergie Comment résister au goût unique de la sauce aigre douce Uncle Benz ? Avec les sauces Uncle Benz, le monde s'invite à votre table Le chasseur de primes L'histoire d'un héros très respecté dans son entreprise Un homme qui ne tolère pas le moindre carton ou plastique qui traîne Car il sait que recycler les déchets d'emballage, ça rapporte Surfez sur valipac.be et découvrez le collecteur le plus proche Devenez-vous aussi chasseur de primes En novembre avec Mass